Dans cette première vidéo de biologie, nous allons parler d'évolution. Le mot évolution dans le langage est associé à un changement. Un changement au cours du temps. Tu as peut-être pu voir cette image où on voit l'évolution du singe qui se redresse pour arriver à l'homme complètement bipède. Et une des premières notions à comprendre quand on parle d'évolution, c'est que ce n'est pas voulu. Ce n'est pas ce singe qui s'est dit, tiens, ça serait bien plus pratique d'être debout, je vais faire évoluer mon ADN, je vais provoquer volontairement des mutations et au fur et à mesure du temps, je vais me redresser pour finalement arriver à cette forme qui marche complètement droite. A cette notion de changement, il faut ajouter la notion d'adaptation à l'environnement. Et là encore, attention, ce n'est pas quelque chose de conscient de la part de l'individu ou l'animal. Si on prend par exemple l'exemple d'un arbre ici, dont les fruits sont tout en haut, les fruits sont en haut de l'arbre, et un animal de type cheval qui voudrait atteindre ses fruits, il ne va pas se dire, tiens, si j'avais un plus long cou, je pourrais atteindre ses fruits, donc au fur et à mesure des générations, je vais me débrouiller pour que mon cou s'allonge et au final, donner quelque chose du type girafe qui peut atteindre ses fruits en haut. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. S'adapter à l'environnement, ça ne veut pas dire décider sciemment de faire évoluer l'espèce, faire quelque chose de plus adapté à l'environnement. Quand on parle d'évolution, ce dont on parle réellement, c'est de la sélection naturelle. La sélection naturelle. Et là, on va passer un peu de temps sur des exemples pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire, cette sélection naturelle. Et c'est la sélection naturelle, avec la pression de sélection, qui va déterminer l'adaptation à l'environnement. Donc dans la vidéo d'origine, M. Kahn choisit l'exemple d'une mythe qui vit en Angleterre, qui s'appelle la mythe poivrée. Donc la mythe poivrée, elle existe sous plusieurs formes. Tachetée, de blanc. Il y en a qui sont un petit peu moins tachetées. Et il y en a qui sont complètement noires. Quasiment complètement noires. Et ces différentes formes existent. C'est comme parmi tes camarades, il y en a des blonds, des bruns. Et bien, dans la population du mythe, il y a aussi différents traits de caractère pour la couleur. Mais ce qui s'est passé en Angleterre le siècle dernier, avec la révolution industrielle, il y a eu beaucoup de dégagement de suie. Et ça a modifié l'environnement de ces mythes. Ça a modifié donc la pression de sélection. C'est-à-dire que par exemple, sur les arbres sur lesquels elle vivait, cette mythe-là, elle pouvait bénéficier d'un certain camouflage, l'arbre étant lui aussi d'une couleur un peu tachetée. Et avec cette utilisation de charbon lors de la révolution industrielle, on assistait à la mort de pas mal de lichens qui étaient sur le tronc des arbres, et également un dépôt de suie qui a donc noirci les arbres. Donc l'arbre sur lequel vivent ces mythes va devenir de plus en plus sombre. Et cette mythe-là, eh bien, est du coup beaucoup plus visible pour les éventuels prédateurs. Donc ce qui va se passer, c'est que les oiseaux qui sont les prédateurs de ces mythes, vont continuer à manger tous les types de mythes, mais ils vont plus facilement repérer ces mythes-là, qui sont clairs sur maintenant un environnement sombre, et donc elles vont éventuellement mourir avant d'avoir eu le temps de se reproduire. Tandis que ces mythes-là, qui vont plus facilement passer inaperçus dans un environnement maintenant sombre, eh bien, elles vont pouvoir se reproduire. Et donc la génération suivante, on a davantage de mythes complètement noirs. Et au fur et à mesure des générations, ça prend des dizaines d'années, eh bien, la population de mythes a été modifiée, et elle est maintenant majoritairement noire. Elle s'est adaptée à son environnement d'une manière complètement involontaire. Ce ne sont pas les mythes qui ont décidé de devenir plus noires pour pouvoir s'adapter à l'environnement, c'est la pression de sélection d'un environnement sombre qui a favorisé, qui a sélectionné les mythes noirs par rapport aux mythes plus clairs. Et ce qu'on observe maintenant, parce que ces mythes ont été beaucoup étudiés, comme c'est un phénomène d'évolution qui se passe à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, c'est observable. Maintenant que l'industrie en Angleterre ne déploie plus du charbon, et que la couleur des arbres redevient plus claire, eh bien, on assiste à un retour des formes plus claires de cette mythe. Un autre exemple, à courte, dans une échelle de temps courte, qui peut te parler, c'est l'exemple de la grippe. La grippe, qui est connue pour des cycles d'évolution rapide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La grippe, c'est un virus. Donc, comme mes virus, elle a un matériel de réplication, donc ADN ou ARN. Je ne vais pas passer trop de temps maintenant à décrire ce que c'est qu'un virus et quels sont les cycles de réplication. Il y aura d'autres vidéos à venir pour cela. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un matériel de réplication qui est dans une capsule, qui permet au virus d'entrer dans les cellules de l'organisme qui vont, elles, s'occuper de répliquer son matériel. Et donc, vu depuis ton organisme, la grippe, c'est une capsule. Il y en a plein, plein, plein de copies de ce virus. Et il a à sa surface comme une carte d'identité. Donc, on va dire qu'il a ce point qui l'identifie et qui fait que notre système immunitaire le reconnaît. Et de temps en temps, un des exemplaires de virus va avoir subi une mutation et va avoir, non pas un, mais deux points. Et ça, ça peut arriver, on va dire, j'invente complètement, mais une fois sur un million, on va dire. Et lorsque le corps est infecté par le virus de la grippe, il va apprendre à reconnaître cette forme du virus et à la combattre. Et donc, assez rapidement, on va assister à l'extinction de ces formes-là, mais il va rester la forme qui n'est pas reconnue, puisqu'elle était une forme rare, elle est passée un peu inaperçue, et n'a pas été aussi efficacement combattue que la forme plus classique. Donc, cette version du virus va pouvoir tranquillement se répliquer, puisqu'elle n'est plus concurrencée par l'autre forme. Et le résultat, ça va être qu'assez rapidement, va apparaître une majorité de virus qui, maintenant, portent cette nouvelle carte d'identité, qui sont simplement une nouvelle version du virus. C'est pour cela que la saison suivante, quand il y a à nouveau un pic de grippe, eh bien, on propose un nouveau vaccin, c'est parce que ce nouveau vaccin est adapté à la mutation et à la nouvelle version du virus. Et le virus de la grippe, c'est un virus qui évolue très vite. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui apparaissent dans son matériel, qui lui donnent une caractéristique différente, un changement, et que ce changement va être favorisé par rapport aux formes qui n'auront pas changé, et donc, c'est ça qu'on appelle l'évolution du virus. Un autre exemple d'évolution qui peut être assez rapide, ce sont les bactéries. Donc, les bactéries, on en a partout dans le corps, il y en a des bénéfiques, il y en a des dangereuses. Donc, si on symbolise ici une bactérie, on va dire que dans une population de bactéries données, il va y avoir une certaine homogénéité, et de temps en temps, va apparaître une bactérie qui aura eu une mutation. Donc, elle va être un petit peu différente des autres, mais la plupart du temps, cette mutation ne va pas lui donner de caractéristiques différentes en termes de facilité d'infection ou de toxicité. Elle a, pour l'instant, à peu près les mêmes caractéristiques que les autres bactéries, et elle va s'inaperçue. Mais cette mutation a pu lui donner une propriété, par exemple, de lutte contre un antibiotique. Elle va être résistante à un antibiotique. Tant qu'aucune de ces bactéries n'est pas mise en contact avec l'antibiotique, eh bien, elle se développe à la même vitesse. Mais si on envoie un antibiotique, donc on a l'antibiotique, en traitement à une infection, donc on a identifié l'infection par ce type de bactéries précisément, on envoie l'antibiotique qui correspond, il va commencer à tuer toutes les bactéries, et celle-ci, eh bien, elle va résister. Non seulement elle va survivre, mais elle ne sera plus concurrencée par les autres bactéries pour la disponibilité des ressources dans l'environnement. Et donc, elle va se multiplier, et très rapidement, la population va être complètement dominée par cette forme-là de la bactérie, qui, elle, est résistante à l'antibiotique. Attention ! Et donc, c'est pour ça que quand on a une petite infection, s'il n'y a pas vraiment de danger, eh bien, on ne va pas tout de suite traiter aux antibiotiques, puisque le risque, c'est de sélectionner, donc ici encore, opérer une pression de sélection sur les bactéries et sélectionner la souche qui est résistante à l'antibiotique. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on aura une infection, eh bien, on ne pourra pas traiter, puisqu'on aura affaire à une bactérie qui est résistante à l'antibiotique qu'on connaît pour lutter contre cette bactérie. Et encore une fois, ce n'est pas la bactérie qui s'est dit « Attention, on envoie un antibiotique, il faut vite vite que j'évolue, que je développe un gène qui va me permettre de résister à cet antibiotique. » La mutation était arrivée par hasard, était déjà présente dans la population de bactéries, et c'est parce que l'environnement a changé, qu'il y a eu une pression de sélection, que cette forme de bactérie a pu plus facilement résister et se reproduire, et qu'elle devient donc la forme majoritaire. Donc voilà, l'évolution, c'est un sujet passionnant dont on va reparler, et c'est important de partir sur de bonnes bases, et de bien voir que ce soit à une courte échelle de temps ici, avec des bactéries, ou encore des virus, ou bien à l'échelle de millénaires, ou de millions d'années même, avec l'évolution humaine, et bien la sélection naturelle, par la pression de sélection, et la présence d'une catégorie d'individus plus adaptée à ce nouvel environnement, c'est la clé de l'évolution d'une espèce.